Salut à tous, je m'appelle Pauline Deroulaide, j'ai 30 ans et je suis joueuse en tennis fauteuil et j'ai pour objectif Paris 2024. Après mon accident, j'ai donc perdu ma jambe et j'ai dû totalement me réapproprier mon corps. La perte d'un membre, c'est quelque chose d'inimaginable. Le tennis a toujours été mon sport, mais c'était pour moi difficile de me dire qu'en handisport, j'allais devoir jouer en fauteuil, le fauteuil roulant, sur lequel j'avais beaucoup d'a priori. Mais finalement, ça m'a réconciliée avec la vie, avec mon sport, le tennis. C'est des repères qui changent, c'est évidemment un déplacement qui change, puisque nos jambes sont les roues du fauteuil. Donc c'est vrai qu'au départ, il y avait beaucoup de frustration de ma part, parce que je voyais passer les balles à droite, à gauche, que je ne pouvais pas attraper parce que je ne maîtrisais pas le fauteuil. Donc il y a eu un temps d'adaptation, mais avec beaucoup de travail, beaucoup de détermination, on finit par y arriver et considéré les roues de nos fauteuils comme nos jambes finalement. Pour parler de sport paralympique, on a besoin de comprendre les histoires des athlètes. C'est inévitable, on a besoin de savoir quel est leur handicap pour que le grand public connaisse et découvre le handicap qui est encore trop tabou en France. On n'a pas assez une bonne culture du handicap, même si ça progresse. Et voilà, le sport a reconstruit tous les athlètes et on a besoin de comprendre leur parcours de vie pour savoir comment ils en sont arrivés là. Pour ensuite parler évidemment de leurs performances qui sont d'autant plus spectaculaires quand on sait d'où ils reviennent. Les athlètes qui sont en situation de handicap oublient leur handicap quand ils sont dans leur sport et ça c'est très important. Moi-même, je ne me sens pas du tout handicapée, bien au contraire. Et ça c'est le cas pour tous les athlètes qui pratiquent une discipline en handisport. La meilleure trace que pourra laisser Paris aux Jeux, ça sera de rapporter le maximum de médailles et aussi de montrer le chemin, notamment pour l'inclusion, l'accessibilité aux autres villes qui accueilleront les Jeux plus tard. L'objectif Paris 2024 m'a sauvée et évidemment j'espère être de la partie. Et je ne vous contenterai pas de participer. Joue-la comme Paris ! Joue-la comme Paris !